Je vous remercie, M. le Président. On va enchaîner. Chef, maître, il faut vous appeler comme ça. Vous le méritez. La défense de Toumba a décidé de voler à votre secours. La défense de Toumba a décidé de voler à votre secours. Parce que vraiment, vous le méritez. Oui, vous le méritez. Vous le méritez réellement. Vous avez été un homme oppressé. C'est à cause de votre descente aux enfers que nous vous ramenons sur la terre ferme. Parce que tout comme Toumba, vous étiez des sacrifiés. Qui devriez servir comme libation. C'est-à-dire des sacrifices expiatoires de l'affaire future d'autrui. On va vous racheter comme Dieu rachète un homme. Et je vous remercie, M. le Président, On a essayé d'humilier Toumba ici en disant il n'a même pas le CAT1 Mais nous remettons en cause l'érudiction, le savoir, l'intellect Oui, je suis en train de poser la question de M. Goumou Est-ce qu'un mécin a besoin du CAT1 ? Il est tout de suite promis au garde de Dieu tout l'homme Est-ce que vous le saviez ? Une question Traduisez, oui Est-ce que M. Goumou Est-ce qu'il a dit que mon fils 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 a dit qu'il a rentré dans l'armée qu'il avait son avenir ? Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que Toumba n'était pas réellement le commandant de Kundara ? C'est la cause de tous vos ennuis c'est pourquoi nous vous aidons ? Le jour de son éviction du pouvoir c'est-à-dire des affrontements à Kundara Est-ce que vous étiez là ? Est-ce que vous étiez là ? Est-ce que vous étiez là ? Et vous êtes là ? Et que vous étiez là ? Est-ce que nous sommes là ? Si j'étais là-bas j'allais dire que j'y étais Vous-même, comme Tomba, vous étiez des sacrifiés, n'est-ce pas ? Très clair. Vous avez été récupéré dans un garage, oui ou non ? Vous êtes victime de votre commandant depuis Cancan, qui est devenu chef d'état-major, général des armées. C'est bien ça ? Il y a un commandant qui est devenu chef d'état-major, qui est devenu chef d'état-major. Oui, ça c'est la vérité. Parce qu'un bon père, un bon fils, né d'un bon père, d'une bonne généalogie. En assemblée générale, en rassemblement, vous avez demandé au général de rectifier son tir, c'est ça ? Il a dit que vous ne deviez pas regretter d'être là, à cause de votre père qui a été humilié publiquement. C'est ça ? Vous avez parlé d'un pivir ? Vous avez pensé l'exalter en disant « Non, ne les frappez pas, ne les torturez pas. » Est-ce que ce n'était pas une façon de les enlever d'un centre de tortue pour un autre centre de tortue plus dur ? Il a dit ça seulement, mais c'est eux qui savent pourquoi ils nous ont envoyés là-bas. On était partis là-bas pour un objectif. « Qu'avez-vous vu là-bas ? Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? » « Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas ? » Je vous ai entendu dire de ne pas prendre la nourriture naturelle, mais plutôt de la sardine. Depuis le Sénégal, j'ai entendu ça. J'ai dit ça parce qu'ils avaient tué beaucoup de nos amis. Donc, nous qui étions en arrestation là-bas, s'ils ne pouvaient pas nous exécuter. mais ils pouvaient nous empoisonner aussi pour nous tuer aussi. Donc, à votre lieu d'envoi par PV et Kéboro, il y a sept ou huit morts, c'est ça ? Il y a eu un peu plus de nos amis. Il y a eu un peu plus de nos amis. Il y a eu un peu plus de nos amis. Les gens, je ne dis pas nous qui sommes venus là-bas, mais les gens qui ont tué à la présence là-bas, sont venus à notre destin. Destin est à la sarde-bas. Destin est à la sarde-bas. Destin est à la sarde-bas. Depuis qu'ils ont tué ceux-là, il faut être sûr de quelque chose. Il ne faut plus qu'on mange leur manger. S'ils n'ont pas la possibilité de nous tuer comme ça, ils peuvent nous empoisonner. Donc ça veut dire que PV n'était pas gentil avec vous. Non, non, PV n'était pas gentil avec vous. Il n'y a pas de gens qui ont été. Il n'y a pas de gens qui ont été. Ce jour-là, le jour où il y a eu ce problème-là, c'est Dieu seul qui sait comment Konakri était ce jour-là. Dieu est le seul qui sait comment Konakri était ce jour-là. Il n'y a pas de gens qui ont été. Il n'y a pas de gens qui ont été. Il faut que les gens qui ont été. Si on te prend, tu travailles à Makambo, on ne te demande même pas. Soit on te tue ou on t'influence des sanctions graves. très bien. Ça veut dire que Kébouro, PV, sous l'égide de Dadis naturellement, s'était engagé dans la logique de l'extermination de tout ce qui n'était pas pour eux. C'est ça ? Il n'y a pas de gens qui ont été. C'est ce qu'ils faisaient. Et vous, d'ailleurs, portant le stédonyme de Guy Lavogui, il faut le dire maintenant. C'est l'occasion, M. le Président. Je crois que vous en êtes victime même maintenant à la maison centrale. Et moi-même en tant que Paul Yomba. Et tantôt fait, il faut dire que le public est. Il faut que je t'envoie. Il faut qu'on soit dans la maison. 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 C'est la vérité. C'est bien ça. Ça ne pouvait être que votre réponse. À la colonne, il m'a dit qu'il n'y a pas d'accord. On a parlé du soutien de Toumba à tous les affligés de la maison centrale. Et bien là, il faut que Toumba, à Nourosari, 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 à Nourosari. Je sais que Toumba vous assiste, mais je crois qu'il a dit ici et publiquement qu'il avait apporté du secours à C.C. Raphaël, à tout ce qu'il a pu avoir, parce que Toumba était privé de tout secours, de puits, c'est-à-dire de tous contacts. Vous qui l'avez vu et qui l'avez connu, il vous a soutenu, oui ou non ? C.C. Raphaël, c'est un accompagnateur vers le paradis. C.C. Raphaël, c'est un pasteur. C.C. Raphaël, c'est un berger. C.C. Raphaël, c'est-à-dire qu'il ne vous donnez pas à manger, à boire, est-ce que vous l'aurez pris pour un bon berger ? C.C. Raphaël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger. C.C. Raphaël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger. C.C. Raphaël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger. C.C. Raphaël, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à manger. Passeur, c'est c'est, deux religions qui convergent vers le même Dieu peuvent-ils comploter contre les gens qu'on veut rapprocher vers le même Dieu ? Vous savez que Ceci a perdu sa femme, ses enfants et tous ses arrières, hein, toutes ses arrières. A cause de la vérité ? Oui, j'ai confiance. Vous, vous avez été torturé, je crois, c'est ça ? Ils ont été torturés, ils ont été torturés, très bien. Vous êtes même allé jusque dans un garage, ça s'est passé comme ça. Votre vie a été sauve parce que vous avez été rattrapé en ces lieux. Vous avez présenté votre pièce, on a vu, qui l'a vu. C'est ce qui m'a aidé. Et votre mission désormais était de retrouver tomba qui était introuvable. Oui, ça s'est passé comme ça, hein. Qui vous a sauvé. Qui vous a sauvé ? Là où ils m'ont pris. C'est Dieu qui vous a sauvé, je crois. C'est Dieu seul qui m'a sauvé. Vous avez parlé de classe 1970, je crois, si j'ai bien entendu. Il y a eu la classe 1970, c'est l'année de naissance. L'année de naissance, hein. Et quelqu'un a semblé négliger ça. Oubliant que il y a le virus de la révolution qui est à moi, hein, juste à présent. Parce que je n'ai pas rendu ma carte. Jusqu'à là où je suis, moi-même, je n'ai pas vu ma carte militaire. Oui, il était déjà dans la révolution, sans le savoir. C'est ce qui vous a sauvé jusqu'à maintenant, là, ajouté à la grâce de Dieu. C'est ce qui vous a sauvé jusqu'à maintenant, là, ajouté à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous réprochez à Toumba ? Parce que vous étiez gardien, enfin, vous avez été... au centre du gardiennage de toutes les captures que les gens faisaient dans la rue. Je ne peux pas déclarer quelque chose qui ne va pas passer devant moi. Est-ce que Toumba a donné des ordres là-bas en vue de la torture de tout ce qui a été arrêté ? Est-ce que Toumba a donné des ordres là-bas ? Rétorturé ? Je vous dis, si Toumba avait donné des ordres là-bas, je n'allais pas avoir peur de le dire. Pouvez-vous confirmer que Toumba n'était pas le commandant de Kundara à l'époque ? Et je ne peux pas être commandant de Kundara à l'époque. C'est Begré qui est le commandant. Parce qu'il ne peut pas être à la fois commandant et de camp d'un président qui a déjà un poste stratégique et occuper Kundara la garde présidentielle stratégique. Est-ce que c'était possible ? Je ne peux pas dire que le commandant dit « Allô, président Nguyen ! » Je ne peux pas dire que le commandant dit « Kundara à l'époque ». Je ne peux pas dire que le commandant dit « Allô, président Nguyen ! » Ça ne peut pas se faire. C'est ça. Je ne peux pas dire que le commandant dit « Allô, président Nguyen ! » Quel est le climat à la maison centrale actuellement ? On a dit « Banque B », « Maison centrale », on a dit « Natto ». Je suis au couloir. Est-ce que vous entendez ce qu'il s'est dit autour de vous ? Je n'entends pas. On dit que vous êtes un mauvais forestier. Je ne peux pas dire que vous êtes un mauvais forestier, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas dire que vous êtes un mauvais forestier. Bon, question. On va résumer. Le 3 décembre, vous n'étiez pas à Kundara. C'est vrai ? On va résumer. Décembre, vous n'avez pas à Kundara. Non, je n'ai pas à Kundara. Je n'ai pas à Kundara. Je voudrais rentrer à Kundara. J'ai été pris à Bilfaga. Voilà. Donc, vous n'étiez pas là. Non, vous n'avez pas à Kundara. Non, non. Vous n'avez pas assisté à l'assaut de Dadis sur Toumba, en ces lieux. C'est ça ? C'est mes amis qui m'ont expliqué. Je ne reviens pas sur tout ce que mon éminent confrère, Maître Lange de Sida, vient de dire quant à l'instruction. Je ne dirais même pas que vos avocats n'ont été constitués qu'à 7 barres. Et que nous sommes en matière criminelle. Et que depuis l'enquête préliminaire, en passant par l'instruction, vous devez obligatoirement être assisté d'un avocat. Même si vous disiez que vous n'avez pas besoin d'un avocat, obligatoirement un avocat devait être commis d'office. Vous, vous ne le savez pas, mais c'est ce qui devait se faire, hein ? Mais le juge qui vous a interrogé le savait. Ne l'ayant pas fait, est-ce que ce qu'on a écrit autour de vous, vous le confirmez maintenant ? Vous avez été quelqu'un de martyré, de terrorisé, au point que vous étiez obligé d'apporter cutus pour ne pas... Même devant le juge d'instruction, même devant le juge d'instruction, ça c'est à l'attention de M. le procureur de la partie civile. Même le juge d'instruction, ça est chaudé, craint l'eau chaude, et même l'eau froide, pardon. Vous êtes obligé de dire les choses pour rentrer encore en prison. Je vous remercie, M. le Président. Je vous remercie. – Sous-titrage FR 2021